Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez un reste de poulet, de dinde, fumé, braisé, frit, peu importe, mais de volaille, cette vidéo est pour vous. Alors, on commence par préchauffer de l'eau. Je mettrai les ingrédients en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas. Et là, on ajoute la patate. Après, ce n'est pas des patates, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais je sais que c'est fait à base de patate. Donc, on va appeler ça patate. On fait bouillir. Et bien, pas pendant un long temps parce que c'est très mou. Il ne faut pas que ça devienne trop tendre. Donc, ça boue. Pendant que ça boue, quand on voit que c'est bien prêt, que ce n'est pas trop tendre, mais que c'est déjà tendre. Bref, vous comprendrez qu'on vous prépare. On enlève, on retire. Et dans la marmite, vide, bien préchauffée, on rajoute de l'huile. Pendant ce temps, on va nettoyer les patates. On verse les patates. On rince les patates. Et puis, on les met dans un bol pour qu'elles refroidissent pendant un moment. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous mettrai les informations en barre d'infos. Mais sachez que ce plat, là, c'est quand vous voulez un peu de fraîcheur. Et quand vous n'aimez pas trop mastiquer parce que c'est très mou et très doux. Mais si vous êtes du genre à vouloir mâcher ce que vous mangez pour sentir que vous mangez, c'est pas pour vous. La marmite qu'on avait laissée au feu, là. C'était bien au feu. Donc, là, l'huile est chaude. On rajoute de l'oignon bien coupé en petits morceaux et du piment rouge et aussi du piment jaune pour avoir plus de saveur. Vous savez que le piment, ça donne un goût épicé. Mais pas que ça. Ça apporte aussi beaucoup de saveur. Surtout le piment jaune, bien que ce soit vraiment épicé. Donc, on va tout mélanger. Quand vous mélangez tout ça, la laissez un peu frire pendant 2 à 3 minutes. Juste pour que la saveur remonte et que ça fasse... Il faut qu'il y ait de l'arôme quand vous préparez, en fait. Vous qui préparez, devrez sentir qu'il y a un mélange d'arôme, qu'il y a quelque chose qui vient juste de se passer, genre une bombe, vous voyez. Donc, une fois que ça frit bien, pas cramé, pas trop cuit non plus, mais que l'arôme ressort un peu après 2-3 minutes de cuisson, vous rajoutez du lait écrémé. En anglais, ça s'appelle le lait de cuisson. Et en français, je pense que c'est la crème fraîche. Voilà. Vous voyez comment c'est bien lourd. Vous rajoutez une bonne dose par rapport à votre consommation. Si vous aimez ça bien crémeux, si vous aimez ça pas trop crémeux, c'est vous qui voyez. Donc, voilà. On en rajoute des carottes un peu trop mûres. Vous voyez quand les carottes vont vers le fait que ça mûrisse, là ? Ça devient un peu mou. Donc, voilà. On ajoute ça comme ça. Sinon, si c'est vraiment frais et dur, faites bouillir dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes avant de rajouter dans la nourriture. Mais pas trop cuite non plus. Donc, on mélange. On a laissé le lait reposer. Ça s'est bien mélangé. Vous voyez, il y a de l'huile qui est un peu sortie. Le lait en bas, ça fait comme une crème un peu moins... Enfin, un peu plus consistante. On a rajouté la carotte. On a rajouté du cube. Et là, on rajoute nos patates. Pardon, si vous connaissez le vrai nom de ça, là. S'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire parce que je sais vraiment pas comment ça s'appelle. C'est un truc que j'ai découvert. J'ai testé. C'était délicieux. Et j'ai voulu le refaire encore juste pour vous montrer. Donc là, on ajoute du poivre. Ensuite, du sel. Et on mélange bien parce qu'au départ, on n'a pas mis de sel depuis le début de la cuisson. J'aime bien mettre le poivre pour que ça donne un goût un peu poivré. Du sel pour que ce soit salé, simplement. Et du cube pour que ça ait un goût un peu épicé en mode africain. Et comme c'était un peu trop pâteux, moins liquide, j'ai rajouté un peu d'eau. Et vous voyez comment c'est crémeux, là. C'est justement de ça qu'il s'agit. On laisse reposer un peu, mijoter un peu. On rajoute de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre. Et puis voilà. J'aime bien mettre les épices en poudre dans des repas comme ça. Parce que je trouve que ça apporte moins de pâte. Vous voyez, si je dois mettre l'oignon écrasé, ça sera plus pâteux et beaucoup trop épicé. Alors que quand c'est sec, je trouve que c'est juste parfait. Pour des crèmes et autres. Et aussi, j'oubliais la partie la plus importante. Le persil ou c'est le riz. Parce que quand je suis arrivée ici au Ghana, j'ai découvert que persil, c'est le riz et tout. J'ai l'impression que c'est la même chose en fait. Je ne sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à bien reconnaître. Mais en tout cas, c'est la même chose ici. Il y a un qui est petit et un qui est grand. Ils appellent ça Pursley. Donc voilà. Vous en rajoutez. C'est le grand que j'ai mis. Celui qu'on utilise pour les bouillons de poisson là. Frais là. Vous rajoutez, ça rajoute de la couleur à la nourriture. Regardez. Et voilà. On arrive à la partie la plus importante. Notre morceau de viande qui était resté hier. Moi, c'est la dinde que j'ai, les ailes de dinde que j'ai fait hier dans un repas délicieux que je vous posterai en deux et quatre. Et j'ai coupé en petits morceaux pour qu'il y en ait beaucoup parce que c'est un repas pour deux. J'ai oublié de dire que le paquet ne suffit pas pour une grande famille, juste pour deux personnes. Donc voilà. Ma crème est encore revenue crémeuse. Un peu presque cramée, mais ça va. On fait avec. Donc voilà. Vous versez la dinde dans votre repas. Vous mélangez. Ça fera un truc un peu trop sec, mais ne vous inquiétez pas. C'est bon comme ça. Mélangez, mélangez, mélangez. Et on va couvrir un peu pour que ça cuisse à la vapeur. Pour que les épices s'insèrent bien dans la nourriture. Dans la viande qu'on vient de rajouter. Pardon, la volaille qu'on vient de rajouter. Et après, on se serre. Et quand vous vous servez comme ça, là, n'oubliez pas d'ajouter un persil au-dessus. Juste comme ça, pour la décoration et de manger le persil. C'est très bon. Donc regardez un peu comment j'ai fait. Ta-da ! On se serre et on déguste. Je vous dis, le plat, là, c'est délicieux. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu.